... Figure de la télévision et du journaliste, Gérard Leclerc aura droit à un dernier adieu dans un lieu qui a beaucoup compté pour lui, neuf jours après le crash de son avion de tourisme. La Nouvelle République a dévoilé les informations de ses obsèques. Mardi 15 août, le journaliste et éditorialiste politique de 71 ans Gérard Leclerc trouvait la mort dans la Loire en s'écrasant à bord de son avion de tourisme qu'il pilotait, aux côtés de deux amis. Il devait se rendre à la Baule où son frère Julien Clerc avait prévu de faire un concert, une représentation maintenue pour lui rendre hommage. L'époux de Julie, voix historique d'Europe 1 pendant près de 50 ans et Chantal Céloron à la ville, avec laquelle il a eu trois enfants, Charlotte, Antoine, Mathieu, va être honoré lors d'obsèques dont on connaît désormais la date et le lieu. Selon les informations de la Nouvelle République qui a publié l'avis de décès, les obsèques du journaliste auront lieu de jeudi 24 août à 16 heures, au cimetière des Trois-Moutiers, près de Loudun. Il résidait dans cette commune de la Vienne dont son père avait longtemps été le maire et où il avait lui-même siégé au conseil municipal, précise Le Quotidien. Les funérailles de son ami Michel Monnery figurent du milieu de l'art contemporain, qui se trouvait dans le véhicule sont prévus le lendemain. Un crash qui fait l'objet d'interrogations des membres du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BA, qui mène une enquête technique parallèlement aux investigations judiciaires, examine des débris de l'avion sur un remorqueur accosté à hauteur de la ville de Donge, en aval de la Vaux-sur-Loire, a constaté l'AFP. Le pilote de l'avion avait annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire mais il n'a plus donné d'autres signes. Les recherches avaient été rendues particulièrement difficiles car l'avion était immergé à plusieurs mètres dans une zone soumise à très fort courant, et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi nulle, expliquait le parquet. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !